Les oeillères sont disponibles. Période de questions. Leader loyale. C'est la continuité. Rappel au règlement. Député de Timmons Bay James, nous attendons que la première ministre arrive. Je demande le consentement unanime. J'ai entendu qu'ils refusent de poser la question. Sommes-nous d'accord? D'accord. Maintenant, la rotation. Veuillez patienter. Les deux chefs d'opposition attendent la présence de la première ministre avant de commencer la période de questions. J'ai été informé que la vice-première ministre va répondre aux questions posées à la première ministre aujourd'hui. Je demande maintenant le consentement unanime de revenir sur vos décisions. Soyons clairs. Veuillez m'excuser. Soyons clairs. Je l'ai mentionné auparavant. C'est une coutoisie d'informer. Cela a été la tradition et ce n'est pas l'obligation de se présenter en Chambre. L'indication est l'indication que la vice-première ministre pourra répondre aux questions posées à la première ministre. Je vous offre l'occasion d'annuler votre consentement unanime de ne pas poser de questions sans la présence de la première ministre et que vous pouvez commencer les questions de la période de questions. Chère de l'opposition officielle de sa majesté, ma question s'adresse à la vice-première ministre ou à la première ministre suppléant, l'opposition officielle qu'il faut faire partie, qu'il faut annuler le régime de retraite, annuler la taxe sur le carbone qui va augmenter la facture de tous les produits et services, régler le problème de la santé et donner du financement au casse, diminuer la facture d'électricité et d'avoir un plan détaillé pour équilibrer le budget. Voulez-vous vous engager à respecter ces cinq demandes dans le budget qui sera déposé demain? La réponse est non. Nous nous sommes engagés à continuer avec le régime de retraite. Je ne comprends pas que vous ne voulez pas appuyer la retraite pour les aînés. Nous allons de l'avant d'avoir un budget équilibré et j'ai hâte de voir le budget qui sera déposé demain. Nous avons un plan pour équilibrer les livres et pendant ce temps-là, nous allons investir dans les événements de structure pour relever l'Ontario complémentaire. Vice-première ministre, les documents ont du ministre des Finances que le régime de retraite va éliminer 18 000 emplois en Ontario et que la taxe carbone va augmenter les prix et services. Il est très difficile d'avoir accès à des soins à domicile par le biais des casques et la facture d'électricité va augmenter de 15 % le 1er mai, en plus de l'augmentation des 42 % qui avaient été donnés. Personne ne croit que vous avez un plan pour équilibrer les livres d'ici 2017-2018. Pourquoi ce que les frais d'intérêt sur la dette signifient qu'il y aura moins d'argent pour l'éducation, les soins de santé? C'est exactement ce que la VG dans son rapport a dit. « Voulez-vous arrêter de demander aux intériens de dépenser davantage? » Je respecte la clarté de la question, mais on rejette la démarche suivie. Nous avons eu une élection il y a moins d'un an. Cette démarche différente d'aller de l'avant, et la population a décidé de nous élire parce que nous avons un plan. Investir dans les infrastructures, dans les choses qui sont nécessaires dans le réseau de l'éducation, le réseau de la santé. Veuillez poursuivre. Monsieur le Président, notre plan est réfléchi, pragmatique, et nous allons de l'avant pour mettre en œuvre ce plan. Complémentaire fait mal. Vice-première manière, les Ontariens savent très bien que le budget va encore augmenter les taxes, la facture d'électricité, et les coupures en soins de santé vont diminuer. 2 400 infirmiers et infirmières ont été congédiés depuis l'année dernière. Les écoles ferment, les enseignants sont congédiés, et d'autres enseignants vont perdre leur emploi. Les emplois dans le secteur privé ont été perdus parce qu'ils coûtent trop cher de faire affaire en Ontario. Intervention du Président? Leader? Pendant qu'il présentait son argumentaire, j'ai demandé aux députés de revenir à l'Ordre. Le ministre de l'Infrastructure, le développement économique et de l'Emploi n'a pas écouté. Et de votre côté également, quelqu'un a été averti. Veuillez poursuivre. Les emplois du secteur privé sont perdus en Ontario. Vous vivez dans un monde Walt Disney. ministre du Développement économique, revenir à l'Ordre. Vous êtes à quelques instants d'un avertissement. Vice-première ministre, pourquoi n'allez-vous pas vous engager à alléger les taxes à l'Ontario, les soins de santé et d'avoir un plan pour maintenir les emplois? Vice-première ministre. J'ai hâte d'entendre le budget de demain et nous avons un plan pour continuer à faire la promotion de l'économie. Le député en face, qui, dont les programmes électoraux, visaient l'élimination de 100 000 emplois. Maintenant, il est préoccupé de la perte d'emplois. Où était cette préoccupation pendant les élections? Je sais que nous avons 24 000 infirmières et infirmiers de plus dans le réseau de la santé. Vous pouvez souligner des cas isolés. Je vais me répéter une seconde fois pour la députée de Dufferin-Caledon, Stony Creek et Sinko. Veuillez pour suivre. 24 000 infirmiers et infirmières travaillent depuis l'intervention du président. Député de Sinko Nord. Deuxième fois. Veuillez pour suivre. Je répète, 24 000 nouveaux infirmiers et infirmières travaillent en Ontario. Alors, contrairement à la situation avant, on serait heureux de vous donner ces chefs. C'est la réalité. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent qu'on coupe les postes d'infirmiers et d'infirmières. Nouvelle question. Député de Népicé, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le déficit était de 9,2 à 10,9 milliards. Vous n'allez pas dans la bonne direction. Vous vous éloignez de l'équilibre budgétaire. Nous avions une province maintenant dans une… Nous avons le taux de chômage au 4. Nous avons les charges sociales les plus élevées au Canada. Maintenant, nous sommes une province pauvre et vous avez reçu des milliards de dollars en pérécroissance et vous ne pouvez toujours pas équilibrer. Et les familles de l'Ontario sont dans une situation de plus précaire. Comment pouvons-nous vous croire que vous allez équilibrer le budget? Monsieur le Président, nous avons un plan très clair pour équilibrer les livres d'ici 2017-18. Et demain, dans le budget, vous allez comprendre les étapes pour y parvenir. En 2014-2015, nous avons dépassé notre cible d'élimination du déficit et nous avons 1,6 milliard de dollars de mois. Nous avons un plan responsable, un plan équilibré qui investit dans la population, les infrastructures, parce que nous assumons des responsabilités pour optimiser nos ressources complémentaires. À la vice-première ministre, chaque expert s'est fait entendre et a parlé de l'état désastreux des finances de l'Ontario sous votre gouvernement. Il y a un nouveau rapport et finalement l'Ontario est sous un microscope et personne n'est heureux. La VG a dit que l'Ontario et la dette augmente plus rapidement que l'économie. Le résultat, c'est que ça permet de moins dépenser les choses que les gens ont besoin. On commence à avoir des coupures en première ligne en éducation. Comme la VG l'avait averti plus tard, notre chef intérimaire, M. Wilson, va déposer une motion avec cinq demandes qui visent à aider les familles de l'Ontario. Allez-vous être d'accord pour appuyer notre motion? Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Le député d'Oxford à l'ordre, s'il vous plaît. Continuez. Le parti d'en face continue encore et toujours de présenter l'Ontario sous un jour négatif. Il dit que nous sommes en très mauvaise situation économique, mais rien n'est plus loin de la vérité. Au contraire, nous nous sommes engagés à faire progresser l'Ontario. Nous voulons avoir un climat d'affaires propice au développement des entreprises. Nous allons continuer d'investir dans les gens de l'Ontario, surtout les jeunes qui, par exemple, effectuent la transition entre l'enseignement supérieur et un emploi. Et bien sûr, nous nous sommes engagés également à faire progresser notre infrastructure parce que pendant trop longtemps, il n'y a pas eu d'investissement de fait dans ce domaine. Donc nous sommes en train de nous occuper de cela et nous travaillons très dur pour nous assurer que les Ontariens qui travaillent dur aient la sécurité du revenu qu'ils méritent au moment de leur retraite. J'espère que vous allez vous joindre à nous pour nous les aider. Merci. Complémentaire final. Madame la Ministre, nous avons demandé qu'un plan soit présenté ce matin concernant l'équilibrage du budget. Et au lieu de cela, on voit encore et toujours des compressions. Alors, je vais vous donner quelques exemples. 94 personnes à plein temps et 34 personnes à plein temps dans le secteur des soins de santé ont été licenciées à North Bay. Et plus de 54 personnes à l'Université de Népessing, y compris 22 professeurs, ont été licenciées. Et il y a eu 43 travailleurs d'Ontario Northland qui ont été licenciés à North Bay. Et votre conduite de gaspillage et de mauvaise gestion ne fait qu'enfoncer l'Ontario. Quand est-ce que vous allez enfin nous présenter un plan crédible pour équilibrer les comptes et le budget ? Rassiez-vous, s'il vous plaît. Rassiez-vous. Le député de Renfrew-Nippus-en-Pembroke, à l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je suis heureux que le député d'en face parle de North Bay parce qu'il connaît de nombreux renseignements à cet égard que j'aimerais maintenant partager avec toute cette chambre. Parce qu'il a été annoncé lundi que trois organismes de soins de santé vont recevoir un financement accru de la part du gouvernement. Et c'est une annonce qui a été faite par le député d'en face. Et j'aimerais donc citer ces organismes. Et le North Bay Nugget, qui est le journal local, dit très bien que Vic Fideli, le député d'en face, a annoncé qu'il y aura des financements supplémentaires dans le secteur des soins de santé, le secteur des soins aux personnes ayant des difficultés de santé mentale, etc. C'est ce qu'il a annoncé lui-même. Réponse, s'il vous plaît. C'est ce qui a été annoncé par le député d'en face lundi. Et selon le journal que je viens de citer, il a dit qu'il appréciait, au nom de ses concitoyens, qu'il appréciait le rôle de ses professionnels des soins de santé. C'est une nouvelle question à un chef du troisième parti. Merci. C'est une question qui s'adresse à la vice-première ministre. L'année dernière, la première ministre a dit dans cette chambre qu'elle allait examiner les biens provinciaux afin d'en dégager la valeur la plus importante possible. On a parlé de maximisation de la valeur, de l'optimisation des ressources et de la rationalisation des biens provinciaux. Alors la première ministre a utilisé tous les mots et adjectifs possibles sauf le terme de privatisation lorsqu'il s'agit de Hydro One. Donc si la première ministre est tellement fière de privatiser Hydro One, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas dire les mots appropriés ? Pourquoi est-ce que la première ministre ne peut pas dire qu'elle est tellement fière de faire ce que Mike Harris n'a pas osé faire, c'est-à-dire les vendre et les privatiser Hydro One ? La vice-première ministre, Monsieur le Président, ce gouvernement est tout à fait engagé à mettre en place l'infrastructure dont a cruellement besoin cette province. Et les gouvernements qui nous ont précédés n'ont pas investi de manière suffisante dans cette infrastructure. C'est pourquoi nous avons de telles lacunes dans ce domaine. Et ce que nous faisons, c'est d'essayer de dégager la valeur de certains de nos biens provinciaux afin de pouvoir financer ces infrastructures dont nous avons besoin. Nous avons dit cela très clairement. Nous avons dit cela dans le cadre du dernier budget, dans le cadre de la dernière campagne électorale. Cela faisait partie de notre programme politique. Et la députée d'en face, la chef du troisième parti, a également fait campagne sur ce thème parce qu'elle a volé certaines de nos idées. Et donc vraiment, nous allons continuer, nous allons étendre la vente de la bière et nous allons changer la propriété de Hydro One. Mais en même temps, nous allons continuer de protéger les intérêts des contribuables de cette province. Merci, complémentaire. Monsieur le Président, les libéraux procèdent à la vente de Hydro One. Et maintenant, ils disent qu'ils ont fait campagne sur ce thème. Eh bien, je peux vous dire que les mots « vente de Hydro One » ou « privatisation » ne font pas partie de leur programme électoral. On peut vérifier cela. On ne les a même pas chuchotés lors de la campagne électorale. La Première Ministre dit qu'elle est franche et honnête avec les Ontariens. Excusez-moi, mais j'ai des doutes. Parce qu'on n'a jamais demandé aux Ontariens leur avis concernant la vente de Hydro One et d'autres biens provinciaux. Et les Ontariens n'ont jamais, en fait, à prouver ce plan de vendre Hydro One. Est-ce que les libéraux vont enfin avouer cela aux Ontariens ? La Vice-Première Ministre. Vous savez, Monsieur le Président, rassayez-vous s'il vous plaît. Rassayez-vous s'il vous plaît. Merci. La Vice-Première Ministre. Vous savez, Monsieur le Président, le parti d'en face a fait des critiques nombreuses, mais ils ne nous ont proposé aucun plan constructif concernant le financement des biens dont nous avons besoin dans cette province, y compris les biens d'infrastructure. Il s'agit de trouver une solution pratique à un problème qui se pose. Et certains députés du NPD, je le sais, sont en faveur de ce plan. Et Francis Lincoln, par exemple, qui est un ancien ministre du NPD, était tout à fait en faveur de ce plan. Et le syndicat des travailleurs du secteur de l'énergie, par exemple, est tout à fait en faveur de ce plan. J'en passe et des meilleurs, de nombreuses organisations de gens de métier, par exemple, sont en faveur de ce plan. C'est bien dommage qu'ils ne puissent pas voir cela. Complémentaire final. La liquidation de Hydro One sera définitive si elle a lieu. On ne pourra pas revenir en arrière. Les Ontariens constatent que leurs tarifs d'électricité augmentent de plus en plus. Et on voit que Bay Street réalise de plus en plus de bénéfices en parallèle. Et donc, les Ontariens ne pourront plus jamais reprendre le contrôle de Hydro One, une fois que cet organisme sera vendu. Ce n'est pas une bonne chose pour nos enfants, ni pour la génération de nos petits-enfants, qui lui succédera. La Première Ministre passe davantage de temps à consulter les parties prenantes concernant la vente d'un paquet de 12 bières, qu'elle n'en passe à discuter de la liquidation de biens provinciaux tels que Hydro One. Est-ce que les libéraux vont enfin faire ce qui s'impose et revenir sur ce plan ? La Vice-Première Ministre, Monsieur le Président, après cette décision d'élargir la propriété de Hydro One, et de protéger les intérêts des contribuables ontariens. Eh bien, nous avons pu prendre davantage de décisions d'investissement dans nos infrastructures à hauteur de 31,5 milliards de dollars sur 10 ans exactement. Et c'est parce que nous avons dégagé la valeur de ces biens provinciaux. 16 milliards de dollars dans la région du Grand Toronto et de Hamilton. 15 milliards de dollars en dehors de cette région. Nous allons financer les réseaux ferroviaires express, par exemple, à Hamilton, à Hurentario. Je pense que je vais commencer à distribuer des avertissements. Continuez. Ceci nous permet, par exemple, de procéder au financement des programmes de route de raccordement en route principale, par exemple, ou l'amélioration de l'autoroute 7, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez compresser et qu'est-ce que vous voulez construire ? C'est la question qui se pose. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse également à la vice-première ministre. La première ministre a un plan qui n'est pas bon pour les ontariens. Cela va frapper de plein fouet des familles qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Les gens vont payer encore plus pour leur électricité pour qu'une petite poignée d'actionnaires réalisent davantage de bénéfices. Et chaque dollar qui est mis dans leur poche est un dollar qui ne sera pas investi dans les infrastructures, les hôpitaux, les écoles ou les transports en commun. Et donc, ce sont des projets d'infrastructures qui ne pourront pas être financés. On ne pourra pas maintenir ouvertes les écoles, on ne pourra pas améliorer les routes ou les hôpitaux. Est-ce que vous pensez que les ontariens vont continuer de payer de plus en plus pour n'en obtenir que de moins en moins ? Réponse. Nous sommes en désaccord fondamental avec le parti d'en face. Nous croyons fermement qu'il faut investir dans les infrastructures et qu'il faut investir dans les projets qui vont faire avancer cette province dans l'intérêt des ontariens. Et donc, c'est vraiment dommage qu'elles ne voient pas cela. Nous avons parlé à de nombreuses personnes qui nous ont dit que la priorité devrait être de supprimer la congestion routière ou de la réduire au moins. Donc, nous avons une économie qui est en pleine expansion et nous sommes en train de construire les infrastructures dont nous avons besoin parce que c'est ce que les ontariens exigent de nous. Complémentaire final. Hydro One, aujourd'hui, est en train d'investir des centaines de milliers de dollars de manière indirecte de part ses revenus dans des infrastructures dont nous avons cruellement besoin, comme les écoles, les hôpitaux, les routes et les transports en commun. Et aujourd'hui, les libéraux veulent vendre Hydro One à Bay Street. Il s'agit donc d'investisseurs ayant des amis haut placés sur Bay Street, la rue Bay, et qui vont encore augmenter les bénéfices déjà énormes qu'ils réalisent. Et la privatisation de Hydro One ne va pas du tout aider la province. Cela va supprimer une source de revenus stable pour cette province. Réponse, la vice-première ministre, vous savez très bien que ce comité consultatif de la première ministre pour la gestion des biens provinciaux s'est penché sur ce problème. Il s'agissait de dégager la valeur maximale de nos biens provinciaux. Et le président du syndicat des travailleurs du secteur de l'énergie a dit très clairement qu'il était en accord avec ce plan. Il a dit que c'était une bonne idée de privatiser Hydro One, qu'il faudrait que le gouvernement partage la propriété de Hydro One. Mais il a dit très clairement que ceci permettrait à cette entreprise de prendre de l'expansion et de continuer à fournir de bons emplois bien payés aux Ontariens. Et Joe Manichelli a dit la même chose. Le vice-président de l'Union International a dit également exactement la même chose. Il a dit que ce serait au bénéfice de notre province et de tous les Ontariens. Il a dit également qu'il s'agirait d'investir les fonds réalisés dans les infrastructures. Merci. Question complémentaire finale. La première ministre veut continuer de passer un désaccord de complaisance dans le cadre du partenariat P3 pour protéger les intérêts de certaines entreprises fortunées. Cela ne va pas aider les familles ontariennes, bien au contraire. Elle veut vendre Hydro One à la Bruy Bay. Cela ne va pas non plus être à l'avantage des familles. Et ce n'est pas important de savoir de quoi la première ministre qualifie ces mesures. Elle peut dire que c'est idéologique, que c'est non identifié, que c'est logique. Eh bien non, moi j'appelle ça une vente au rabais. Une vente au rabais ni plus ni moins. Il s'agit d'enlever des fonds à des familles qui en ont cruellement besoin et de les mettre dans les poches des actionnaires de Bay Street, de la rue Bay. Donc voilà, c'est une vente au rabais ni plus ni moins. Il faut appeler les chances par leur nom. C'est de l'argent que l'on retire aux familles et que l'on donne aux actionnaires de la rue Bay. Ce n'est pas une bonne chose pour l'Ontario. Merci. La vice-première ministre. Joe Montinelli, je continue, a dit la chose suivante. Il a dit que les fonds que l'on obtiendrait de par cette vente de Hydro One seraient investis dans les infrastructures dont a cruellement besoin la province et que cela permettait de créer des emplois. Il y aurait des milliers d'emplois qui seraient donc créés pour les membres, par exemple, de son organisme. Et donc, il y a de nombreuses personnes qui soutiennent cette décision. Nous avons entendu que le NPD n'était pas d'accord avec cette décision. C'est bien dommage parce que les Ontariens ont grand besoin de ces investissements. Merci. C'est une question qui s'adresse au ministre de l'énergie. Alors, le prix de l'énergie augmente en flèche dans cette province et il accélère de plus en plus. Et malheureusement, votre idée hâtive de vendre au rabais ce bien provincial indique très bien que votre gouvernement est en situation financière très difficile. Il y a eu le scandale, par exemple, des centrales au gaz, le scandale des compteurs intelligents. Et donc, je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces scandales, eh bien, vous n'auriez pas à recourir à la vente de Hydro One. Pourquoi est-ce que vous ne faites rien pour rendre les tarifs d'énergie abordables pour les consommateurs de cette province et les entreprises ? Le ministre, je suis heureux que le député d'en face ait fait mention des tarifs d'électricité pour le secteur industriel de cette province. On n'a pas parlé de conservation, mais c'est important d'en parler. Home Depot, par exemple, a mis en place 91 projets de conservation d'énergie dans toute la province. Et il s'agit vraiment d'une économie d'énergie de 29 millions de kilowatts heure depuis 2012, qui a été réalisée. C'est-à-dire plus que 3000 foyers ontariens moyens par an. Alors, s'il vous plaît, le chef de l'opposition officielle et la députée de Thornhill, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Merci. Finissez. Terminez, pardon, s'il vous plaît. Donc, 245 restaurants Tim Hortons ont été rénovés, justement pour garantir des économies d'énergie supérieures, avec le changement, par exemple, des ampoules électriques et l'installation de toits blancs. Et ceci permettra vraiment de réaliser des économies d'à peu près 4 millions de kilowatts heure dans toute notre province complémentaire. Alors, c'est une bonne chose que leur consommation diminue, mais en fait, votre but, c'est qu'ils ne consomment plus du tout. C'est ça votre but, avouez-le. Et donc, vous ne faites rien pour régler ce problème de tarifs d'électricité trop élevés. Alors, du jour au lendemain, vous nous annoncez des mesures destinées à aider les consommateurs à faible revenu, mais en même temps, vous êtes en train de faire augmenter leur tarif de 15%. Il faut arrêter de se livrer à ces tours de passe-passe. Nous avons une province où l'énergie n'est pas abordable et ceci est vraiment très difficile pour les petites entreprises, les personnes âgées et les familles. C'est vraiment très difficile pour toutes ces personnes et ces entreprises de joindre les deux bouts. Quand est-ce que vous allez enfin vous engager à rendre l'énergie abordable pour les familles, les personnes âgées et les petites entreprises ? Rassiez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Monsieur le Président, le député d'en face sait très bien qu'il y a, par exemple, l'usine MDF de pâte et papier qui a réouvert à Pembroke. Il le sait très bien qu'il y a eu un programme qui a été mis en place pour créer 140 nouveaux emplois dans la zone dont il parle. Atlantic Packaging, Whitby, par exemple, a procédé à une expansion de ses activités grâce à ce programme de tarifs d'électricité destinés au secteur industriel. Et donc, il va également y avoir des expansions au niveau des mines qui vont être effectuées grâce à ce programme d'aide aux impayés d'énergie. Donc, c'est vraiment très, très important de voir que nous faisons de grands efforts dans ce sens. Et si on nous compare, par exemple, aux villes comme Detroit, Boston et New York, je peux vous dire que nous sommes tout à fait concurrentiels au niveau industriel, mais également au niveau résidentiel. Merci. Rassiez-vous, s'il vous plaît. Rassiez-vous. Merci. Nouvelle question. La députée de Windsor-West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, contrairement au message que font passer les libéraux, les Ontariens savent très bien que votre gouvernement a certaines priorités en matière d'éducation dans cette province. Vos priorités sont de fermer les écoles au niveau des quartiers, par exemple. Et donc, pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'assumer ses responsabilités concernant ces compressions dans le secteur de l'éducation qui ont provoqué ces fermetures d'écoles dans les collectivités ? Merci. Je suis très content de partager avec cette chambre le fait que le financement de l'éducation est stable. C'était 22,5 milliards l'année dernière. Il est de même. Et le nombre d'élèves a été réduit. Ce que ça veut dire, c'est que par élève, ça a augmenté. Mais voici certaines des choses très bonnes qu'on fait. On a investi 12,9 millions de dollars, de milliards dans l'infrastructure. Il inclut presque 725 nouvelles écoles et beaucoup de rénovation. Nous donnons à nos étudiants des programmes comme le programme de spécialisation, le programme coopératif et le taux de diplômé a augmenté de 84%. Où on double le montant de l'argent cette année, c'est dans la rénovation des écoles. Merci. Question complémentaire. J'aimerais indiquer à la ministre de l'Éducation, vous dites que le financement est stable, mais les besoins d'éducation spécialisée ont augmenté, les tarifs d'électricité, les coûts de transport aussi. Mais le financement a baissé. Les familles ontariennes sont fatiguées d'une ministre qui trouve son dossier qui la laisse perplexe. Avec les enseignants à Durham qui sont en grève et les enseignants dans le Nord qui le feront, pourquoi est-ce qu'ils laissent tout le système dans le chaos? Est-ce qu'on ne va pas prendre la responsabilité des coupures? Réponse la ministre. La députée d'en face est peut-être contente de savoir que la ligne pour payer de l'électricité a augmenté. La députée d'en face l'a soulevé, Durham. Le conseil scolaire public de Durham va recevoir 750 millions de dollars pour cette année. C'est 2 millions de dollars de plus que l'année dernière. C'est 2,89 millions de dollars qu'en 2003. Et en fait, ça va augmenter. 65% ça a augmenté depuis 2002-2003. Je vais vous dire, quant au financement par élève, c'est presque 4 000 dollars à Durham. En fait, c'est 57,6% pour tous les élèves à Durham. C'est maintenant 10,651 dollars. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée de Berry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et ministre responsable de l'action en matière de changement climatique. Interruption du Président. Pour vous, peut-être. Pour vous, peut-être. Le premier jour de la Terre qu'il y a eu en 1970, mais le jour de la Terre est devenu un événement international avec 192 pays qui ont des événements à travers le monde. Les enfants en salle de classe, des garderies à Berry à travers le monde vont apprendre sur pourquoi on a un jour de la Terre et comment ils peuvent aider à sauver la Terre sur une base quotidienne. Et santé, plutôt, Jour de la Terre Canada célèbre son 25e anniversaire et célèbre son travail de réduire l'impreinte carbone. Et les méconcitoyens à Berry sont contents de savoir que grâce au leadership, ce gouvernement a fait de bonnes choses. Est-ce que le ministre peut nous dire des choses simples qu'on peut faire pour réduire notre empreinte carbone? Merci, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci à la députée de Berry, qui est une bonne éducatrice, comprend qu'il faut éduquer la nouvelle génération. J'étais là avec presque 100 enfants et il y a quelques moments qu'on n'oublie jamais et c'était un de ces moments-là. Je me suis rendu compte en regardant ces enfants, qui sont la première génération, qui ne va jamais connaître le climat normal. Tandis que nous, nous sommes la dernière génération. Ce qu'ils me disaient, que je voulais dire aux députés, qu'ils prennent leur vélo et vivent dans une planète qui va avoir une augmentation de 4 degrés d'augmentation. Ils veulent qu'on arrête. C'est le 25e anniversaire du jour de la Terre et on a peut-être 25 autres jours pour faire ce qui s'impose. Et je suis très fier de faire partie de l'environnement qui fait de bonnes choses pour cela. Question complémentaire, merci. Même si c'est important que chacun prenne des mesures pour réduire l'impact sur l'environnement, c'est important aussi que notre gouvernement démontre du leadership pour lutter contre le changement climatique. Mes concitoyens sont fiers du fait que l'Ontario est le premier endroit en Amérique du Nord qui a fait une centrale au charbon. Le rapport confirme que la qualité atmosphérique en 2013, qui a été publiée une semaine dernière à l'anniversaire de la dernière centrale au charbon, et le rapport confirme que la qualité atmosphérique a augmenté depuis 10 ans, et c'est la première fois depuis 20 ans. Interruption du Président. Veuillez terminer, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire quels autres gestes le gouvernement va prendre pour lutter contre le changement climatique et réduire la pollution de gaz à effet de serre dans notre atmosphère ? La députée de Napierre Carleton et le député de Lennox-Hennington, je vous préviens. Le député de Hamilton-Est, Stoney Creek, il ne faut pas siffler, s'il vous plaît. Qui l'a fait ? Je ne veux pas avoir des gens qui sifflent, s'il vous plaît. Le député d'Aglinton-Lawrence, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris le message, que j'aimerais avoir une période de questions qui se déroule convenablement. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on fait tout ce qu'on peut. Le ministre est un sport qui travaille avec le système Réseau Go et l'un de développement économique. Nous sommes des chefs de file sur de bonnes technologies sur le bas carbone. Le député de Timmons-Bay-James a parlé des dinosaures et je pensais qu'il était en exception jusqu'à ce qu'il ait entendu la position du parti d'en face. La différence entre nous et les dinosaures, Monsieur le Président. Le député de Rainford-Nippincene. Avant que je donne mes commentaires, le commentaire que j'avais fait sur le député de Rainford-Nippincene-Penbroke, je le préviens. Le député de Glen Gary-Perscott-Russell, je vous préviens, je ne suis pas impressionné avec des réponses qui attribuent des intentions aux gens. Je vous préviens, calmons-nous, s'il vous plaît. Je n'aimerais pas ajouter autre chose là où vous êtes. Je vous préviens à tous les gens, s'ils disent quelque chose qui est inflammatoire, ils devraient le retirer. Veuillez continuer. Merci, Monsieur le Président. Parfois, je ne pense pas qu'on comprend le sérieux de la situation. Hier, le gouvernement fédéral a été le premier gouvernement qui a retiré ses investissements de dépense pour le changement climatique. Et la lutte contre le changement climatique est sur les municipalités et les provinces. Et c'est le pire budget environnemental dans l'histoire du Canada pendant qu'on célèbre le Jour de la Terre. Nouvelle question, le député de Bruce Gray-Honson. Je veux vous rappeler qu'il y a presque 350 000 personnes qui ont plus de 61 ans qui reçoivent des services à domicile qui sont inadéquats. Avec la population veillissante, on ne pense pas que les gens vont avoir accès aux services. Un expert, Gail Donner, a dit que tout le monde est frustré. Le statu quo n'est pas une option. Vice-première ministre, combien de temps est-ce que les aînés doivent attendre avant que le système sur les soins à domicile soit changé? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée répondra. Merci, j'apprécie la question. Et je sais que le député d'en face sait qu'on a nommé Gail Donner et une équipe d'experts pour étudier les soins communautaires, les soins à domicile de base communautaire. Il y a eu un rapport et j'ai adopté les recommandations dans ce rapport. Et nous sommes d'accord qu'il faut faire plus pour des soins à domicile et des soins communautaires. C'est pourquoi on a établi ce groupe. On prend en sérieux les recommandations, on continue à investir dans les soins à domicile et dans les soins communautaires. Et cette année, 270 millions de dollars sont investis. On va prendre les recommandations du groupe d'experts et on va faire des changements basés sur ces recommandations. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la vice-première ministre. La population ontarienne est frustrée. Parce que les aînés ne peuvent pas avoir un préposé des soins personnels. Et cela frustrerait par exemple une fille qui ne peut pas avoir des soins de physiothérapie pour son père. Et des milliers de gens qui ne peuvent pas avoir des soins à domicile. Nous avons trop de bureaucratie. Il n'a pas assez de résultats. Vous ignorez ce qui est évident. Est-ce que vous allez faire des changements au système pour améliorer le soin au patient? Est-ce que vous avez relié le financement pour les centres d'accès aux soins communautaires au résultat? Vous allez le faire? Réponse le ministre. On a fait beaucoup d'investissements dans le secteur des soins à domicile et des soins communautaires. Plus de 4 milliards de dollars qui ont été investis. On continue à donner des soins de haute qualité à un moment où les gens vont l'avoir chez eux ou dans la communauté. On fait des changements et je demande au député d'en face, vu qu'on a le rapport de Gail Donners qui va nous orienter et on va suivre des recommandations. Et je vais demander au député d'en face si on peut compter sur son appui, qu'on adopte les recommandations de ce rapport. Merci la députée de Nicobas. Ma question est également pour le ministre de la Santé des soins de longue durée. Monsieur le Président, les travailleurs du CEPPO sont à Queen's Park aujourd'hui, dans la tribune. Ils sont venus nous dire en tant que témoins de première main que les réductions de financement ont des retombées sur la qualité de soins. Je vais vous donner des exemples. À Lake Ridge Health Centre, au Centre de santé Lake Ridge, ils ont laissé partir 20% de leur technologue génétique. Et cela a un impact direct sur les patients au Centre oncologique régional de Durham. À Cornwall, c'est 11% de leur personnel et les hôpitaux sont obligés de réduire les services. Ma question est simple. Combien de suppressions est-ce qu'on va avoir dans le budget ontarien de demain? Merci, ministre de la Santé des soins de longue durée. Je vais le dire de façon aussi généreuse que possible. Les faits sont, en dépit de ce que la députée d'en face a dit, les faits sont un peu différents. On a augmenté, on va continuer à augmenter le financement pour les soins de santé. Et ce qu'on a fait depuis une décennie, on va continuer à le faire. On a investi, la députée d'en face le sait, plus de 50 milliards de dollars dans notre système de santé sur une base annuelle. Et un montant important va pour les hôpitaux. Et dans des gens de soins de première ligne, que les gens qui tombent malades ont besoin d'avoir là quand ils ont besoin. Et donc, nos investissements ont augmenté de plus de 50 %. Si on se prend au fait, c'est inexact ce qu'on a dit. Les soins de santé ont eu un financement augmenté depuis la dernière décennie. Ils vont continuer à augmenter. Question complémentaire. C'est assez mauvais qu'il y ait des réductions de financement. Mais les ministres refusent de le reconnaître. Il y a un gel de budget partout. Et les hôpitaux ont des problèmes à équilibrer leur budget. Ils doivent réduire des postes, des services. Et en fin de compte, on voit là les résultats suivants. 22 médecins à Cambridge. À London, 97 médecins. Sarnia, 39 médecins réduits. Timmons, 40. À l'hôpital des enfants malades de l'Est de l'Ontario, 50. Et l'hôpital tout nouveau à North Bay, 34 postes à temps partiel et 80 à plein temps. Et qui souffre, c'est les patients. Avec cette austérité, combien de réductions pour les soins de santé on verra demain dans le budget? Merci, la ministre de la Santé. La députée d'en face à Salisse, moi j'ai la mienne qui est différente. Dans l'hôpital d'Ottawa, il y a 49 postes d'infirmières autorisées qu'on recherche. Au centre de santé royale d'Ottawa, il y a 15 postes d'infirmières autorisées. Et à l'hôpital d'Aurélia, des hôpitaux mémorials des soldats, on recherche 10 infirmières autorisées. Au centre Lake Ridge, on aura une nouvelle pharmacie. Ils cherchent 7 infirmières autorisées. Au centre de santé de Hamilton, on cherche 16 infirmières autorisées. À Grand River, 7. Voici la liste partout dans la province. Il y a des changements dans les programmes. Il y a des changements qui sont faits au niveau local. Mais on ajoute des postes dans les soins de santé. Merci. Le député de l'Union Marc-Odora. Merci. Ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles et des forêts. Et s'il y a des pluies en avril, il y aura plus de fleurs. Mais ça mène à avoir des inondations aussi. Et l'Office de protection de la nature, dans ma circonscription de New Marc-Odora, fait des mesures à la surface. Et selon les prévisions météorologiques et la prévision des pluies, tous ces éléments sont compilés pour avoir une prévision pour les inondations. Ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles et des forêts. Pour lui demander ce qu'il fait pour préparer les collectivités en Ontario pour les urgences. Le ministre des richesses naturelles et des forêts. Merci au député. C'est une question qui tombe à pic. Notre ministère travaille avec les collectivités, les autorités de protection de la nature et Environnement Canada pour donner des renseignements atteints là où il y a des risques d'inondation et ce qu'il faut faire s'il y a une inondation. C'est très important, les gens qu'ils sachent. C'est l'Office de protection de la nature local qui a l'autorité pour envoyer les messages aux municipalités. Les bureaux de districts vont donner cette information aux communautés de Premières Nations et les municipalités là où ces offices n'existent pas. Le ministère fait plusieurs choses. Et donc, on surveille les conditions du bassin aquatique 24 heures sur 24. Et les municipalités, les Premières Nations et les offices de protection de la nature doivent savoir ce qui existe. Merci. Question complémentaire. Je remercie le député de sa réponse et son dévouement pour assurer que les communautés ontariennes sont préparées pour le potentiel d'inondation. Les niveaux d'eau sont très élevés dans beaucoup de parties de l'Ontario, ce qui est commun à cette année. Et on pense que ça va continuer pendant quelques semaines. Dans le nord de l'Ontario, avec la fonte des neiges et avec l'accumulation de neiges plus élevées, ça peut mener à des inondations qui peuvent fermer des routes, inonder des maisons et mener à des évacuations. Des résidents de partout en Ontario doivent savoir, quand il y a une inondation, notre province a une préparation en place pour cela. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement se prépare pour de telles urgences telles que les inondations ? Le ministre de la Sécurité communautaire et de la Sécurité et des services correctionnels, plutôt. Merci. Le député a posé une question importante. Beaucoup de communautés en Ontario ont la possibilité d'avoir une inondation quand il y a la font des neiges. Et le député de Prince Edward Hastings et moi ont parlé de notre visite l'année dernière à Belleville quand il y a eu une inondation. Notre priorité toute première, c'est la sécurité des Ontariens. Et même si on apprécie le temps plus chaud, le bureau du directeur des incendies et de la gestion d'urgence fait des préparations afin que les gens puissent savoir où il y a un endroit sûr où aller. On maintient du contact avec les municipalités pour évaluer le risque d'inondation et pour avoir les renseignements à jour. Et on travaille en concertation avec le ministère des Richesses naturelles pour surveiller la font des neiges. Merci. Nouvelle question. Ma question est pour la vice-première ministre. La semaine dernière, vous avez parlé de votre plan sur le carbone. Et la première ministre elle-même a dit que c'était une taxe. Ce qu'on ne sait pas, ce sont les détails de ce plan. Vous savez, vous n'avez pas informé les Ontariens sur combien d'argent vous prendrez de leur poche. Les Ontariens ne peuvent pas avoir des déficits pendant 11 ans et dépenser et avoir des dettes insurmontables. Est-ce que vous allez vous engager à ne pas mettre en place une autre taxe dévastatrice pour les Ontariens? La vice-première ministre, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Monsieur le Président, en fait, j'ai une question pour la députée de l'autre côté. À l'ordre, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Vous en avez deux. Merci. Continuez. Je crois que cela pourrait m'aider à comprendre. Quand son parti a amené le plafonnement et l'échange sur les autres gaz, ils ne l'ont pas appelé une taxe. Et quand leur parti sort l'a fait en Alberta, on n'a pas amené une taxe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une taxe sur tout. C'est un outil efficace de plafonnement et d'échange. Au Nouveau-Fédéral, il n'y a aucun investissement en changement climatique. Et on va à l'encontre des efforts d'un accord international à Paris. Je serais donc très embarrassée si je faisais partie du Parti conservateur aujourd'hui. Complémentaire. Je vais revenir à la vice-première ministre. Le coût de la vie augmente pour tous. Les Ontariens ne peuvent pas se permettre une autre taxe. La mauvaise gestion dans ce gouvernement a déjà affecté la vie de tous les Ontariens. Dans ma circonscription, il y a un hôpital qui connaît des problèmes. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se payer des soins pour le diabète. Et des Ontariens qui ne peuvent pas payer leur facture d'électricité. Et si vous êtes ici en voulant ajouter une autre taxe, les Ontariens ne peuvent pas se permettre votre arrogance. Madame la vice-première ministre, est-ce que vous allez vous engager dans votre budget de 2015 à ne pas amener une autre taxe pour les Ontariens? Le ministre, laissez-moi partager avec la députée ce que nous ne pouvons pas nous permettre en Ontario. Les résidents de sa circonscription ne peuvent pas se permettre une autre tornade dévastatrice. Les gens de Burlington ne peuvent pas se permettre de voir des inondations encore une fois. Le député de Nippie-Anne-Carlton, vous êtes averti. Merci. Les producteurs de pommes en Ontario ne peuvent pas se permettre de perdre 8 % de leur récolte. Les gens qui prennent leur eau potable dans le lac Ontario ne peuvent pas se permettre que cette eau devienne toxique. Les Ontariens ne peuvent pas se permettre des tempêtes de verglas. Les gens qui utilisent le transport en commun ne peuvent pas se permettre des dommages d'une tempête d'une heure. Des dommages de 600 millions de dollars. Nouvelle question, le député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Ma question est pour la vice-première ministre. Aujourd'hui, c'est le jour de la terre, un jour pour penser à l'environnement, au développement durable et à la conservation. Mais ce gouvernement a un problème avec son programme de conservation d'énergie. En 2010, le gouvernement a coupé le programme qui aidait les gens à réduire leurs factures d'électricité. Avec de l'argent qui les aidait à rendre leurs maisons plus efficaces. Et depuis, les frais d'électricité ont augmenté. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne peut pas continuer avec ce programme efficace? Le ministre de l'Énergie. En décembre 2013, on a parlé du fait que la conservation venait en premier. Vous savez également, M. le Président, qu'en novembre et décembre de l'année dernière, chaque compagnie d'électricité dans cette province a signé un nouvel accord de conservation. C'est un programme très accessible qui donne plus d'autorité aux distributeurs locaux. Nous mettons la conservation de l'électricité en premier et nous projetons qu'il y aura des bénéfices complémentaires. Ce gouvernement adore faire des annonces. Il y a sept ans, le gouvernement a annoncé un accord avec le Québec pour créer un système de plafonnement et d'échange d'ici janvier 2010. L'NPD était heureux de cette annonce, mais sept ans plus tard, on attend toujours. Et j'étais ici pour la deuxième annonce. En 2013, le gouvernement a annoncé un plan pour aider les gens qui avaient une maison à rénover leur maison pour qu'elle soit plus efficace. En 2015, il n'y a toujours pas de tel programme. M. le Président, est-ce que les Ontariens vont devoir encore attendre sept ans pour voir une action concernant la conservation de l'énergie, comme nous avons dû attendre sept ans pour le plafonnement et l'échange? Le ministre. Le ministre de l'Environnement. Vous savez, si vous écoutez les questions de vos amis de l'autre côté, vous savez qu'il ne faut pas attendre très longtemps avant de voir un marché du carbone. Nous faisons des choses sans précédent en ce moment. Nous avons des règlements grâce au ministre du Logement pour faire descendre notre émission de gaz à effet de serre. Merci au ministre du Développement économique et de l'énergie. Nous allons amener certaines des initiatives les plus robustes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui viennent des bâtiments. Et je travaille avec le ministre des Transports, qui fait un travail de leader concernant les transports en commun. Nous faisons certains des investissements les plus importants en Ontario et en Amérique du Nord. Vous n'aurez plus à attendre très longtemps pour un autobus. Le député de Beaches East York, merci. Ma question est pour le ministre du gouvernement et des services consommateurs. Je crois que nous sommes tous d'accord qu'avec cette température printanière, nous connaissons un soulagement. Et j'aimerais que vous vous rappelez qu'il y a de nouvelles responsabilités pour les gens qui ont une maison. Il faut s'occuper des jardins, il faut s'occuper de la maison. Le travail dans les jardins est important et c'est une opportunité pour les entrepreneurs et les entreprises de l'Ontario. Avec la nature informelle de ces services, plusieurs s'inquiètent de la légitimité des accords avec ces fournisseurs de services. Est-ce que le ministre va nous parler de la façon dont son ministre réglemente ses contrats? Le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Je remercie le député pour sa question. Je suis d'accord que ce genre de travail crée des emplois, mais il faut réaliser également que les consommateurs sont vulnérables quand ils signent des accords. Il y a des termes un peu… qui sont souvent dictés au téléphone. Ils doivent demander un estimé écrit et je demanderai aux consommateurs de ne pas s'engager à faire des paiements quand ils reçoivent un téléphone. Vous savez que vous avez le droit à un contrat écrit. Il faut bien revoir ces contrats écrits. Il faut qu'il y ait des contrats clairs et c'est une priorité de notre gouvernement. Merci, complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis heureux de la réponse du ministre concernant ce domaine d'inquiétude très important pour les consommateurs ontariens. Je suis d'accord. Ces entreprises font une contribution importante à notre économie et c'est de la façon dont j'ai payé mon université. La plupart des Ontariens utilisent ces compagnies ou connaissent quelqu'un qui y travaille. Il faut que les Ontariens aient confiance en le gouvernement et savent qu'il y a un marché juste et compétitif. Nous savons que le ministère a une très bonne histoire d'amener des standards juste pour les consommateurs. Et dans ma circonscription, je le dis aux gens que lorsqu'ils amènent une plainte, nous allons agir en leur nom. Il faut protéger les consommateurs à chaque stade de ces relations. Est-ce que le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs peut parler de ce que le ministère fait pour protéger les consommateurs, spécifiquement avec ce genre de compagnies? Merci aux députés de Beaches East York. Notre ministère continue de regarder ce problème et d'agir lorsque c'est nécessaire. En 2014, nous avons reçu 124 plaintes concernant ce problème. Et nous avons demandé à ce que les compagnies pratiquent, protègent bien le consommateur, qu'ils donnent des contrats écrits pour les consommateurs. Et nous avons insisté sur le fait qu'on ne renouvelle pas les contrats si on n'a pas le consentement du consommateur. Je suis heureux de voir ce que nous avons fait à ce sujet. Monsieur le Président, je dirais que concernant ces contrats en particulier, si on vous charge de façon injuste, il faut contacter immédiatement l'entreprise, écrire une lettre. Si on refuse d'agir après cela, vous pouvez contacter le ministère et nous allons vous aider. Merci. Merci. Nouvelle question, députée de York, Simcoe. Merci. Ma question est pour la vice-première ministre. Vous avez dit que le régime de retraite de l'Ontario sera obligatoire, mais votre ministère a un document qui dit que 44 000 personnes vont perdre leur emploi. Les gens auront éliminé leur propre régime de retraite. Et donc, le Parti conservateur a identifié cinq engagements que nous devons voir dans votre budget pour pouvoir le soutenir. C'en est un. Madame la vice-première ministre, est-ce que vous allez vous engager dans votre budget de 2015 de sauver les emplois et d'abandonner ces régimes de retraite de l'Ontario? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je veux rappeler certains députés qu'ils ont été avertis. Le ministre associé des Finances. Je voudrais remercier la députée pour sa question. La mise en place du RRPO concerne l'avenir de l'économie de l'Ontario. Nous savons que si les gens prennent leur retraite sans revenu approprié, cela a le potentiel de ralentir la consommation. Et si la consommation est ralentie, cela pourra ralentir les investissements qui sont faits dans les entreprises. Cela pourrait faire des dommages à l'économie de l'Ontario. Notre plan est de mettre en place ce RRPO pour janvier 2017. C'est pour faire croître l'économie de l'Ontario, pour que les gens aient un revenu approprié pendant leur retraite. C'est bon pour les entreprises, c'est bon pour l'économie de l'Ontario, et c'est très certainement bon pour les gens qui prendront leur retraite. Et concernant l'impact sur les entreprises, nous le prenons en considération. Merci. Rappel au règlement, député de Davenport. J'aimerais souhaiter bienvenue au Centre communautaire de santé de Davenport, qui est ici aujourd'hui. Ils vont faire le tour de l'Assemblée législative pour apprendre la façon dont le gouvernement fonctionne. Alors, bienvenue à ce groupe. Merci, député de New Market Aurora, rappel au règlement. Merci. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux étudiants de Life of Christ Catholic School de New Market Aurora. Le député est correct. Ce n'est pas un rappel au règlement de présenter des visiteurs. Nous avons maintenant un vote différé de la motion d'attribution de temps concernant la Loi sur les animaux destinés à la recherche en ce qui concerne la possession et l'élevage d'épaulards ainsi que les exigences administratives relatives aux soins dispensés aux animaux. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 reprendre vos sièges. Tous les députés, s'il vous plaît, retournez vos sièges. Le 21 avril, M. Bradley a parlé de la motion de la tribulation du temps. Tous ceux qui sont d'accord, veuillez vous lever. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Tous ceux qui sont contre, levez-vous un à la fois jusqu'à ce que vous soyez reconnus par le greffière. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501